Bonjour à tous, je suis formateur chez Auclé et je m'appelle Raphaël. Aujourd'hui on se retrouve dans le temple parisien de la marque pour vous parler d'un sujet qui me tient à coeur, les montures Auclé, mais particulièrement les montures performance. Ces modèles qui sont à la fois des concentrés de technologie et en même temps des accessoires de style. Les modèles dont nous allons parler dans cette vidéo sont fabriqués dans un matériau unique, l'O-Mater. Une matière brevetée ultra résistante et durable, à la fois 4 fois plus résistante qu'une monture traditionnelle et en même temps 3 fois plus légère, comme vous pouvez le voir. Les écrans sont eux aussi fabriqués grâce à un matériau spécifique, la plutonite. Un verre qui a été choisi par l'armée américaine ainsi que les forces d'intervention françaises, à la fois pour leur qualité optique mais aussi pour leur résistance au choc. Autrement dit, porter des verres en plutonite, c'est être protégé quels que soient les risques. Enfin, on va également y trouver un matériau révolutionnaire qui est même historiquement LE premier brevet déposé par Auclé, l'Unobténium. Un caoutchouc qui développe de l'adhérence à mesure que les lunettes sont portées. Installée à la fois au niveau du nez mais aussi au niveau des branches, elle permet le maintien de la monture quelles que soient les activités pratiquées. Maintenant que nous avons vu les principales technologies, je vous propose 6 montures qui vous aideront à dépasser vos limites. La première monture, la Radar V. C'est LA monture emblématique de la marque. Très appréciée dans tous les domaines sportifs pour sa ligne sport et ses avantages, c'est une monture en omateur profilé qui couvre l'intégralité du champ de vision. Elle est ventilée grâce à des découpes sur l'écran qui permettent d'éviter l'apparition de la buée. On y retrouve également de l'Unobténium en grande quantité au niveau des branches mais aussi au niveau du nez pour un maintien en toutes circonstances. Et les verres sont interchangeables ultra facilement. Démonstration. 1, 2, 3. Même chose pour le remontage. 1, 2, 3. Ça y est, vous avez changé vos verres. Dans la même famille, voici la Radar EV ADVANCER qui possède les mêmes caractéristiques que la monture précédente, à une différence près, la présence du système ADVANCER. Développée particulièrement pour les cyclistes, qui permet de rehausser la monture afin de ventiler celle-ci d'une simple pression des doigts. L'écran en lui-même est légèrement plus grand afin de couvrir un champ de vision encore plus large. Passons maintenant au modèle FLIGHT JACKET, designé spécialement pour le cyclisme. On retrouve de l'Unobténium sur les branches et au niveau du nez, le système de désembuage ADVANCER, ainsi qu'un châssis en OMATER. Les deux éléments centraux de cette monture sont l'absence de contours sur le dessus de la monture afin de maximiser le champ visuel des cyclistes, particulièrement en position de prise de vitesse, mais aussi pour une adaptation parfaite avec le casque, ainsi que des branches déclipsables afin de pouvoir les changer facilement. Démonstration. Et voici. On continue avec le modèle JOBREAKER, monture iconique designée en collaboration avec le cycliste Mark Cavendish, champion du monde et un des meilleurs sprinters de l'histoire. Même caractéristique que ce que l'on a vu précédemment, avec des options ultra pratiques en complément. Premièrement, des branches réglables en longueur sur 1,5 cm afin d'éviter la pression du casque. En parallèle, cette monture maximise la circulation de l'air grâce à son aérodynamisme et la découpe de ses verres. Enfin, une technologie toute particulière, le switch lock, qui permet de changer les écrans en quelques secondes. Voici la démonstration. Même chose pour les remonter, droite, gauche, refermer la mâchoire et verrouiller avec la partie haute de l'écran. Ça y est, vous avez changé d'écran. En résumé, c'est un véritable concentré de technologie mis au service de son porteur. Ensuite, place à la monture Sutro que vous avez peut-être déjà vu porter par Egan Bernalde. Conçue initialement pour les riders et les skaters, cette monture a été très vite adoptée dans de nombreux autres sports. Sa légèreté, son style, son champ de vision panoramique sont de vrais atouts en toutes circonstances. Avant de terminer, je voudrais vous présenter le modèle le plus léger de la gamme. Tellement léger que vous le sentirez à peine sur votre nez. Voici la EV0, une construction sans contours avec un écran en plutonite, des manchons et un nez en inobténium. Un modèle mixte qui est particulièrement apprécié de la jante féminine. Concernant les écrans, sachez que toutes ces montures sont disponibles avec des verres Prism, conçus pour augmenter la perception de l'environnement, augmenter les contrastes, la vision des couleurs. Autrement dit, avec Prism, vous distinguez plus facilement par exemple les irrégularités de la route, les différences de texture, les pentes ou encore les reliefs. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à connaître sur les modèles aux clés performance, alors retenez une dernière chose, on ne porte pas une lunette mais on porte une aux clés.